Le groupe est en pleine effervescence. Atelier d'usinage, laboratoire informatique, ça chauffe pour ce projet qui emmènera 24 élèves au Québec. Tous les élèves concourtent à la création d'un jeu de plateau. L'idée est d'en faire un vecteur culturel entre notre pays et cette région francophone du Canada. Quelle était la plus grande peur des Gaulois ? Par exemple ? Très bien. Les Grecs ? 600 questions sont en cours d'élaboration autour de nos deux cultures, françaises et québécoises. Ça demande beaucoup de recherche quand même, de faire attention à bien analyser les réponses, les comparer avec d'autres sites. Ça permet de décloisonner la classe et de changer le rapport à l'enseignant. Mais on travaille toujours les mêmes compétences, pour ma part on travaille en lettres et en histoire-géographie, mais sous une autre forme qui est beaucoup plus ludique pour l'élève. Et il s'y retrouve complètement et il travaille de façon très spontanée. Il faut qu'on retravaille l'image et qu'on enlève ces trucs. Dans une autre salle, on prépare l'application smartphone qui permettra de tirer au sort les questions. Pour ce volet, les élèves de premier système numérique ont dû s'initier à des matières non prévues au programme. Ça a apporté une multitude de connaissances qu'on n'avait pas forcément traitées, qu'on ne traitera forcément pas ici. Et puis c'est vraiment une connaissance en plus, vraiment prise en autonomie et qu'on n'aurait pas forcément eu si on n'avait pas eu ce projet. La réalisation de ce projet est partagée entre les élèves de premier système numérique et ceux du bac pro technicien d'usinage. Ces derniers sont chargés de la réalisation physique du jeu. Là, on va faire 40 ans de laiton et après 40 ans d'aluminé. Voilà. C'est un projet intéressant ? Oui, intéressant pour tout le monde. On part au Québec. Dans la vie, ça va nous servir. Pour ce bac pro quelquefois dévalorisé, l'idée était de remotiver les élèves avec un objectif à concrétiser. Ils se projettent en disant que l'école, j'y ai encore ma place et peut-être que je peux aller encore un peu plus loin après, ne pas m'arrêter simplement au bac, continuer autre et puis travailler, montrer que quand on s'implique dedans, on a des résultats. Les élèves s'envoleront pour le Québec à la fin du mois d'août. Une rencontre avec un lycée partenaire est prévue pour présenter ce jeu franco-québécois. Non, mais leclerc, leclerc. Oui, mais...